Donc, suite au contrôle pour excès de vitesse effectué par des policiers du commissariat de police de Carpentras, je n'ai répondu à aucun des courriers que j'ai reçus parce qu'ils n'étaient pas envoyés en recommandé. Après quoi, le commissariat de police de Carpentras a vendu la prétendue dette à un commissaire de justice, ce qu'on appelait les huissiers. Bon, la dame qui ne s'est pas présentée en tant qu'être humain est venue jusque chez moi suite au fait que je ne voulais pas consentir à ses histoires. Et là, elle m'a envoyé ce matin. Nous sommes, je crois, le 26 avril 2024. Un courrier recommandé à mon nom écrit en capital, s'adressant donc à la personne fictive avec laquelle elle veut contracter. Ce que je ne veux pas en tant qu'être humain vivant. J'ai donc décidé d'écrire le courrier que je vais vous lire. Donc, c'est une lettre à un commissaire de justice. En haut à gauche, Roland, moi, fils de René et René de la famille 1 paroui dire, être humain vivant et non, personne physique ou juridique, demeurant à Vaison-la-Romaine le 25 04 24. A la SAS, Caru Gauthier, Caru Croce Basson, etc. et l'adresse à Vaison-la-Romaine. Objet. Fourniture d'explications à l'être humain de sexe féminin qui a pris la peine de venir jusque chez moi le 19 04 24 sans se présenter comme tel, mais comme personne fictive ou juridique ou physique, avec le titre de commissaire de justice, avec la référence SAS, machin, Caru, Gauthier, Truc-muche, machin, à Vaison-la-Romaine. Sachez, d'âme non nommée, qu'un être humain vivant et non une fiction juridique bénéficie des droits naturels, inviolables, imprescriptibles, inaliénables et sacrés, définis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui constitue le sommet de la pyramide des normes, tout de même. Le premier de ces droits est la liberté, dont celle d'aller et venir librement sans avoir à être importuné par quelque prétendue autorité que ce soit. Référence à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'homme a tous les droits dans la mesure où il ne nuit pas à autrui. Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, ceci est un gage de non-anarchie et d'une haute moralité qui respecte le bien commun. Or, je n'ai nuit à personne, à la différence des agents de police ou de vous-même qui relayaient un acte non fondé en droit naturel. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. En entravant ma liberté de me déplacer, la prétendue force publique s'est placée elle-même en violation de mon droit fondamental de liberté d'aller et venir à ma guise. L'allégation d'un excès de vitesse qui n'a nuit à personne. J'étais seul sur ce tronçon de route ne peut être retenu comme un délit ou un crime envers autrui. Il s'agit donc d'un abus de pouvoir et d'une tentative de me faire passer un contrat frauduleux avec une entreprise privée dénommée Commissariat de Police de Carpentras, enregistrée au Dunst & Bradstreet, aux USA qui plus est, et non inscrite au RCS, donc ne pouvant rester en justice. Dont le but est, prenant pour base un prétexte de sécurité routière ou d'une infraction à un simple code qui n'est pas une loi, dont le but est, en fin de compte, de soutirer de l'argent à un être humain libre et souverain, ce qui est légalement impossible. Pour cela donc, le considérer comme une personne juridique fictive, tenter d'extorquer son consentement par ruse, intimidation, etc., chose à laquelle, précisément, je ne consens pas. L'article 6 de la DUDH de 1948 stipule « Chacun a le droit en tout lieu à la reconnaissance de sa personnalité juridique, ce qui signifie que ce « chacun » est avant tout un être humain, et que cet être humain est libre d'administrer ou non cette personne physique ou juridique fictive, selon son intérêt d'être humain vivant et libre et d'une haute moralité. Par ailleurs, l'article 4 de la DUDH de 1948 stipule « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Voyager dans sa voiture, propriété privée itinérante, n'implique aucunement d'astreinte, en particulier financière, pour quelque raison que ce soit. Être à la merci de brigands de grand chemin n'est pas conforme à la plus haute référence du droit. » En outre, l'article 21 de la DUDH stipule « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. » Encore faudrait-il que les pouvoirs publics aient une quelconque légitimité à ce moment de l'histoire où la séparation des pouvoirs n'est plus effective. Je pourrais aussi vous rappeler que depuis 1848, seul le roi est habilité à produire des lois, et rien donc n'est légal dans la République française depuis sa création, rien non plus depuis Charles de Gaulle, CF maître Fortabal a battu, et encore moins actuellement depuis le traité de Lisbonne, puis de la mise sous tutelle de la justice par l'exécutif, grâce à Manuel Valls, juste avant de son départ. Pour enfoncer le clou d'âmes non nommées qui jouaient le rôle de commissaire de justice, je ne saurais trop vous rappeler que votre fonction n'a aucune légitimité ni aucune validité légale. Et là, j'ai quatre pages que je vais aussi poster pour montrer le bien fondé de ce que j'explique. Vous n'avez aucune légitimité ni aucune validité légale. Je vous mets en demeure de me décliner votre identité en être humain. Nom, prénom, juste avec une majuscule au début du nom et du prénom. Pas tout en capital, je ne traite pas avec des sociétés, je ne suis pas moi-même une société. Donc, je vous mets en demeure de me décliner votre identité en être humain, de me fournir votre serment, et enfin, de me dire pour qui vous travaillez, car les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit selon l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au nom de quoi auriez-vous autorité sur moi ? En l'absence de réponse de votre part, d'ici quinze jours, je considérerai cette affaire comme classée définitivement. Qui ne dit rien, consent. En vous remerciant de cette prise d'information, je vous prie d'agréer, dame non nommée, l'expression de mes fraternelles salutations. Roland, fils de René et René. Et j'ai mis mon empreinte de doigt en rouge, parce que je suis un être vivant et pas une marchandise. Nota bene. Je vous remercie d'avoir racheté cette pseudo-dette au commissariat de police de Carpentras. Cela me permet de vivre avec décence mon existence d'être humain et de subvenir aux besoins de ma famille. Que les dieux vous accompagnent, vous aussi, sur le chemin de la vertu, du respect d'autrui et du bien commun. Voici l'acte que j'ai reçu aux alentours du 1404-24. C'est un peu gribouillé, leur truc, là. Monsieur, un acte concernant une procédure pénale dont vous faites l'objet ou dans laquelle vous êtes impliqué doit vous être signifié. Remarquez la tournure grammaticale passive qu'il omet systématiquement de dire qui est l'agent. Vous pouvez, sur justification de votre identité, le retirer en mon étude d'office de maison où tous renseignements utiles pourront être fournis dans les plus brefs délais. Pourquoi ton empressement ? D'où tiennent-ils une quelconque autorité sur moi ? Merci de vous munir de la présente lettre et d'une pièce d'identité, tout en capital et souligné. Pourquoi faire tout ça ? Pour contracter avec moi. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées et observez que le document n'est pas signé. Très important ! Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. L'Astasie ou la Gestapo n'auraient pas fait mieux. Je leur ai retourné cet acte, convocation urgente, en inscrivant dessus à l'encre rouge, je ne consens pas à l'offre de contrat et je n'accepte pas cette procédure. Sans préjudice, le 17 avril 2024, signé Roland. Donc, cela a été suivi par la lettre recommandée avec l'accusé de réception que j'ai refusé. Ensuite, on se retrouve au début de la présente vidéo et enfin, il s'en suit le fait que j'ai déposé cette lettre directement dans la boîte avec un témoin et un film que je publie maintenant. Donc, maintenant, je vais plier ces quatre pages qui sont agrafées avec la lettre destinée à la SAS Caru, machin. Je plie tout ça et je vais mettre leur adresse ici à la main et mettre un bout de scotch ici et aller mettre moi-même dans la boîte aux lettres le document en le filmant pour preuve que j'ai bien envoyé cette lettre à la SAS. Voilà. Nous sommes devant la boîte aux lettres de la SCP, Beretti, Caru, machin, etc. Moi, j'ai ma lettre, toujours la même. On voit qu'il y a plusieurs feuillets, un moins cinq et je la mets dans la boîte aux lettres. Voici un recommandé sans accuser de réception délivré en main propre. Merci. 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 Merci.